Salut les Jujiteros, PBK News numéro 3, prépare, combattez ! Jujiteros, je vous rappelle le principe de la PBK News, dans un premier temps je vous parle de moi et l'actualité Purple Bell Kitchen, ensuite je vous parle de mes clients et enfin je vous parle de l'actualité qui a retenu mon attention. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire pour dire si tout ce que je fais ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, et ce que vous voulez voir sur cette chaîne aussi, c'est important cette communication. Autre chose, je voulais remercier mon frangin pour ce magnifique cadeau de Noël que j'ai reçu à Pâques, vous voyez, admirez le style, j'ai la grande classe. Merci Antoine pour ce cadeau. Les Jujiteros, depuis le dernier PBK News, je suis rentré du Mexique, il y a quand même quelques semaines, et je fais ma mini dépression quand je vois le temps dehors, parce que chez moi je suis en Haute-Savoie, et on fait limite du patin à glace encore au mois d'avril. Voilà, donc j'ai très envie de repartir au soleil, mais avant ça, il faut renflouer les caisses. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour des suivis, parce que ça, ça m'arrangera bien. Mais on reste sérieux tout de même, on parle finance, et c'est ce qui va me limiter, moi, pour aller faire des compétitions. Je voulais faire les championnats de France Gui, No Gui, et c'est à Paris. Et en fonction de là où je suis, il y a le déplacement, le logement, la bouffe. C'est pour tout le monde pareil, vous allez me dire. Et moi, j'ai fait mes calculs, ça me coûte à 400 euros juste pour une compétition. Donc voilà, moi, j'ai aussi d'autres priorités. Et même si j'aurais aimé rencontrer la plupart d'entre vous là-bas, on va se contenter de l'interface YouTube et des réseaux sociaux. Mais je ne désespère pas, s'il y a une compétition en local, disons sur Genève ou peut-être Lyon, dans les prochains mois, ben voilà, si je suis dispo, je le ferai avec grand plaisir puisque j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça à la compétition et j'aime ça aussi rencontrer les gens en vrai. Mais niveau physique, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je continue de m'entraîner, bien évidemment, mais je me suis lancé des défis. Le 10 juin, à Tonon-les-Bains, donc à côté de chez moi, il y a le Challenge TNT Deadlift. C'est un concours de soulevé de terre. Le deadlift, c'est du soulevé de terre. Je me suis inscrit sur la catégorie 150 kg. Pas que je pèse 150 kg, mais je vais tenter de soulever 150 kg un maximum de fois. J'ai déjà fait ce concours par le passé et mon record est à 15 répétitions à 150 kg. Et quand je l'ai fait, j'étais à 75 kg de poids de corps. Donc le poids de corps n'a aucune importance pour la compétition, mais c'est juste pour ma référence personnelle. Donc le 10 juin, je vous annonce que je vais péter ce record de 15 reps. Voilà. Si je me plante, pas grave, mais au moins j'aurai essayé. Donc minimum 16 reps à 150 kg le 10 juin à Tonon-les-Bains. Et toujours à Tonon-les-Bains, le lendemain, qui n'a rien à voir avec le deadlift, le soulevé de terre, la force, je me suis inscrit sur un triathlon, triathlon courte distance. 750 mètres de natation, 23 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Là, c'est un gros challenge pour moi parce que j'ai pas couru vraiment depuis des années. Et le peu que je cours là pour me remettre plus ou moins un niveau, c'est très douloureux pour les articulations, les mollets, les tendons, les chevilles. Je vous raconte pas, les gars. Je vous raconte pas. C'est massage, huile essentielle, les bons échauffements. Et il faut se lancer. Donc oui, c'est des coups de pied au cul. Voilà. Il faut y aller. Mais il faut se mettre des défis pour sortir de sa zone de confort. Voilà, ça c'est mon actualité. À moi, pour l'actualité Purple Bell Kitchen, je vous rappelle qu'il y a des stages PBK chez moi en immersion, avec le logement, avec la nourriture, les entraînements, les intervenants. Franchement, c'est un grand moment. N'oubliez pas de checker sous la vidéo. Je mets des liens pour les inscriptions, les liens pour... J'ai déjà fait des vidéos YouTube pour montrer comment ça se passait sur les stages. Il me reste une place pour le stage PBK Fitness du 5 au 7 mai et une place pour le stage au mois d'août. Donc regardez les dates sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, envoyez-moi des messages sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais parler client. Et en fait, ce n'est pas vraiment une cliente. Ça a été ma cliente, mais maintenant, c'est moi qui la sponsorise. C'est Claire Lopez, une combattante de MMA, qui s'entraîne à la GB Top Team à Londres, chez Brad Pickett, un ancien de l'UFC. Je voulais vraiment la mettre en avant, parce que c'est quelqu'un qui se donne les moyens, qui a un fils, et qui est obligé de s'éloigner de son fils pour atteindre ses rêves. Bien sûr, elle va le voir, elle aime son fils sans problème. Elle met toutes les chances de son côté pour réussir, et ça marche. Et ça marche. Et donc, Julien, j'envoie beaucoup de force. Je suis en contact régulièrement avec elle pour son alimentation, pour voir les niveaux d'énergie, pour suivre tout ce qui se passe chez les femmes, au niveau hormonal, avec les entraînements, avec la perte de poids. C'est vraiment important de suivre ça pour sa santé. Et d'ailleurs, qu'on soit un homme ou une femme, il faut prendre en compte ces signaux hormonaux. Donc vraiment, je lui souhaite le meilleur. Et je tenais à souligner qu'elle combat à la fin avril, 30 avril, au Japon, pour l'organisation Rise In. Anciennement, le Pride, quoi ? Évidemment, ce n'est plus le Pride, mais c'est Rise In. Donc elle combat là-bas, envoyez-lui de la force. Moi, je lui envoie toutes mes forces. Voilà pour les clients et le sponsorship. Ensuite, l'actualité qui a retenu mon attention, au fil des dernières semaines, c'est ces foutus dopage, quoi, à haut niveau. Et je vais vous dire, moi, je suis tombé des nus avec l'histoire de Michael Galvao. Tout le monde a bondi sur moi en disant « Mais Julius, t'es trop crédule. Tout le monde se charge à ce niveau-là et tout. » Et en fait, c'est que je n'ai pas envie d'y croire. Oui, je sais, mais je n'ai pas envie d'y croire. Parce que j'ai envie de croire, moi, que naturellement, avec un style de vie pas forcément sain, ce n'est pas ça que je veux dire, parce que bien évidemment, plus on va chercher la performance, plus on s'éloigne de la santé. Mais si, par des méthodes naturelles, par l'écoute de son corps, par le repos, par l'alimentation, par des encadrements spécifiques, et ça, il faut aussi développer ça au niveau national, on peut aider les gens, les pratiquants à atteindre leur plus haut potentiel sans prendre des produits de synthèse qui vous bousillent la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est testo et des trucs qui vous boostent les hormones, c'est des choses qui ont des effets secondaires. et la plupart du temps, c'est négatif. Il y a les effets positifs qu'on voit dans l'immédiat, c'est augmentation de la performance, de la masse musculaire, de l'endurance, de la résistance, de la récupération. Ah ouais, c'est vendeur. Mais si on vend ça aux gamins qui pratiquent le jiu-jitsu aujourd'hui, dans quel état de santé seront-ils dans 10, 20, 30 ans ? Parce que eux, s'ils regardent les champions d'aujourd'hui tourner à ça, ça veut dire qu'ils vont commencer très tôt. Est-ce qu'on veut ça ? Voilà. Donc, à nous, en tant que professeurs ou bien mentors ou bien peu importe qui nous soyons, en tant que parents même, montrer l'exemple, parler, mettre en avant qu'il y a des effets secondaires négatifs, que ça bousille la santé et savoir vraiment ce qu'on veut. Voilà. C'était tout pour le PBK News. Si vous avez les commentaires, des choses, un avis à donner, à partager, des choses que vous voulez que j'évoque, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires en dessous. Je vous dis à la prochaine. Paro ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada